Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une vidéo pour vous dire que dans la vie, c'est simple. En effet, j'avais une web conférence avec les élèves de l'école centrale d'hypnose et je soutenais qu'une élève me disait « Ouais, mais des fois, Pierre, c'est compliqué de changer ou d'aller mieux, etc. » Et finalement, je soutenais que non, c'était simple, mais pas forcément facile à mettre en place. En effet, pour avoir des personnes en cabinet, je vois que toujours, toujours, elles ont les réponses. C'est-à-dire, une personne, pour être plus heureuse, finalement, va me dire « Ouais, je ne suis pas épanoui dans mon travail, ce serait bien que je change de travail. » Ou « Ce serait bien que je change de mari. » Ou « Que je mange moins, etc. » Donc, c'est simple. Voilà, tu n'es pas heureuse parce que tu as un mauvais travail, change de travail. Parce que tu ne t'entends pas avec ton conjoint, change de conjoint. Parce que tu manges trop, mange moins. Enfin bref, c'est vraiment très simple. Les personnes ont les solutions en elles. Sauf que ça ne va pas être facile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que si on reprend l'exemple d'une personne qui veut changer de travail, eh bien, il va falloir sortir de sa zone de confort et pour aller vers la zone d'inconfort et de la part d'inconnus. Sauf que le cerveau, d'un point de vue, pour assurer sa sécurité, notamment sa survie, lui, il n'aime pas l'inconnu. Donc, si je dois quitter mon mari, par exemple, eh bien, je vais me retrouver seul, les gens vont peut-être me juger, etc. Il va falloir que je me reconstruise. Donc, ça ne va pas être forcément facile à mettre en place. Et c'est là l'importance d'être soutenu, en fait, que ce soit par sa famille, par ses amis et sinon par un hypnopraticien ou un coach. Parce que le changement, encore une fois, on sait qu'on a toutes les solutions en nous. On sait que c'est extrêmement simple. On a les solutions. Même mes élèves, il faudrait que je sois plus sage. Mais si tu es plus sage en cours, tu vas être critiqué par d'autres, etc. Et le rôle, en fait, de l'hypnopraticien ou du coach, ça va être d'être un soutien inconditionnel pour accompagner la personne au changement. Donc, d'où l'importance de très bien s'entourer. Et de constater que dans la vie, vous avez tout le temps les solutions en vous. C'est simple. Mais ce n'est pas facile à mettre en place. Voilà. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, allez-y, mettez des commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si cela peut servir à une personne qui vous est proche, pensez à la partager. Likez. En tout cas, je vous remercie de suivre cette vidéo, de me suivre. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.